bonjour donc la collection de l'exercice sur les les piles on va commencer par l'exercice sur les piles bon exercice le suivant bon 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 alors durée de fonctionnement d'une pile une pile est conçue pour alimenter des circuits électriques il met en jeu des transformations chimiques afin de récupérer de l'énergie électrique cette partie a pour but de déterminer la durée de fonctionnement d'une pile on réalise la pile zinc argent schématisé sur la figure 3 on relie les électrodes de la pile à un conducteur ohmique en série avec un ampère mètre et on observe le passage d'un courant électrique dans le circuit extérieur de la pile qui donnez les couples mis en jeu z1 de plus z1 donc les données donc z1 de plus à z1 s à g plus à à gs donc nous avons les couples box les deux solutions en même concentration molaire c002 mol c0 est égale à 0,20 mol litre moins 1 et même volume v0 est égale à 100 millilitres la masse initiale de l'électrode de zinc et m0 est égale à 2 grammes m0 z1 est égale à 2 grammes à l'horizon 1 faraday est égale à 96500 donc 1 faraday est égale à 96500 coulons mol moins 1 mol moins 1 la masse molaire du z1 65,4 la masse molaire du z1 64,5 grammes mol moins 1 et la masse molaire du z1 65,4 la masse molaire du z1 64,5 grammes mol moins 1 la constante d'équilibré associée à l'équation donc ils nous ont donné aussi l'équation nous avons z1 plus 2 à g plus 2 flèches alors ça c'est le sens 1 et ça c'est le sens 2 donc la constante d'équilibré k est égale à 10 à la puissance seconde 2 donc la première question calculer la valeur premièrement donc nous avons l'équation proposée calculer la valeur du quotient de la réaction qr à l'état initial alors qr à l'état initial est égale la concentration de z1 de plus la concentration d'un solide c'est 1 donc la concentration de z1 de plus divisé par la concentration de Ag plus au carré donc c'est la concentration de Z1 de plus initiale divisé par la concentration de Ag plus initiale au carré bon pour les solides on considère que leur concentration est égale à 1 alors maintenant nous avons la concentration de Z1 de plus initiale est égale à C0 donc on remplace qr initiale est égale à C0 divisé par C0 au carré c'est 1 sur C0 c'est-à-dire C1 divisé par 0,2 0,2 0,2 donc qr initiale est égale à 5 alors et après prévoir le sens d'évolution de ce système qu'est-ce que ça signifie prévoir le sens d'évolution du système c'est-à-dire est-ce qu'il y aura évolution dans le sens 1 c'est le sens direct ou bien dans le sens 2 donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut comparer qr initiale et k donc on compare on compare alors on compare qr initiale et k alors donc ici nous avons la valeur de k c'est 10 à 152 donc on constate on constate que qr initiale est inférieure à k donc le système le système chimique évolue dans le sens le sens 1 c'est-à-dire sens direct sens direct donc si qr initiale est inférieure à k c'est le sens 1 cqr initiale est inférieure à k c'est le sens 2 donc dans notre cas c'est dans le sens 1 alors on ajoute nous avons k très supérieur à 10 à la puissance 4 donc la réaction est totale puisque k k est supérieur à 10 à la puissance 4 donc cette réaction est totale bon donc nous avons z n plus ag donc nous avons z 1 plus 2 ag plus donc z n de plus plus 2 ag s a que a que s alors maintenant deuxième question deuxième question écrire les demi-équations d'oxydoréduction écrire les demi-équations d'oxydoréduction au niveau de la cathode et de l'anode donc au niveau au niveau de la cathode de la cathode il y a réaction de réduction de réduction de réduction donc la réaction de réduction ag plus dont ag ag g plus ac plus e moins d'un ag s ac c'est à dire ça c'est un oxydant donc donc ox plus un électron donc dans le cas général une réaction d'oxydation il y a une réaction de réduction donc l'oxydant plus un électron donne le réducteur 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 donc c'est dans notre cas ici ag plus plus e moins donne a g s ac voilà la deuxième équation de réduction alors au niveau de l'anode il y a oxydation on l'appelle aussi oxydation anonique donc au niveau de l'anode au niveau de l'anode il y a réaction d'oxydation d'oxydation c'est réducteur donne un oxydant plus un électron donc on l'appelle c'est une réaction ça c'est une oxydation oxydation donc ce sens ça c'est une ça c'est une réduction donc dans notre cas le réducteur c'est z1 donc nous avons z1 donne z1 de plus plus deux électropes avec s 2 2 2 2 3 2 3 4 5 6 7 6 8 7 9 8 9 10 10 11 12 12 12 13 14 13 14 15 15 18 20 21 22 22 14 15 25 26 29 30 30 29 30 30 30 30 30 les électrons les électrons qui se déplacent des places vers la lame d'argent la lame de AG donc la lame Z1 est le pôle pôle négatif et le pôle négatif et la lame AG est le pôle positif c'est à dire la cathode c'est le pôle positif l'anode c'est le pôle négatif alors quatrièmement représenter le sens de déplacement des porteurs de charge représenter le déplacement des porteurs de charge donc il faut faire un schéma alors quatrièmement alors le premier bécher le deuxième bécher alors la lame d'argent la lame de zinc alors le pont les deux solutions le pont ionique il faut bien le pont salat alors ici nous avons solution de nitrate de zinc alors solution de nitrate de zinc de poids c'est Z1 de plus plus 2N au 3 mois et nous avons solution de nitrate d'argent solution de nitrate d'argent alors il est formé par l'ion nitrate et l'ion argent donc c'est AG plus plus N au 3 mois un queue un queue donc ici nous avons AG plus N au 3 mois alors maintenant d'après l'exercice il y a un ampère mètre et un conducteur en mic ampère mètre conducteur en mic grand R ampère mètre alors le pont salat ça c'est le pont salat ça c'est le pont salat alors le pont salat il contient des ions par exemple K plus plus NO3 moins donc AC AC alors maintenant le pôle négatif c'est le zinc le pôle positif c'est l'argent les électrons ils se déplacent voilà du pôle négatif vers le pôle positif le courant électrique il circule dans le sens opposé le courant électrique donc automatiquement celle-là ça représente le corne le corne alors maintenant c'est le zinc qui donne deux électrons voilà qui vont se déplacer et se transforme en ZN de plus donc le nombre d'ions ZN de plus il va augmenter les deux électrons ils arrivent ici ils sont captés par deux ions AG plus qui se transforme en AG 2 AG alors donc le nombre d'ions AG plus ici diminue et la masse de la lame d'argent qu'est-ce qu'il va faire il va rétrer c'est-à-dire il va augmenter par contre celle-là cette masse va diminuer voilà alors maintenant puisque le nombre d'ions positifs ici augmente il faut que les ions négatifs se déplacent donc ici il y aura déplacement des ions 1 au 3 moins des ions 1 au 3 moins de l'autre côté il y a diminution des ions positifs donc les ions K plus voilà ils vont se déplacer de K plus à que vont déplacer dans ce sens donc voilà le sens de déplacement des électrons dans le cercle extérieur les ions négatifs ils se déplacent vers la nôtre donc celle-là c'est la nôtre c'est le pot négatif et celle-là c'est la cathode c'est la nôtre c'est la nôtre c'est la nôtre qu'est-ce la nôtre c'est la nôtre c'est la nôtre Alors la cinquième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc 5, le tableau d'avancement. Donc nous avons Zn de Ag+, donc Zn de plus, plus de Ag, S, Aq, Aq, S. Donc on va essayer de dresser le tableau. Donc à l'instant T, il y a 0, et à l'instant T direct, 0, X, ça c'est pour Zn de plus, pour Ag+, pour Zn de plus, pour Ag. Et j'ajoute une case pour les électrons. Alors maintenant, nous avons, pour Zn, la quantité de matière, je vais mettre ici N0, Zn. Pour Ag+, bon, Ag+, sa concentration c'est C0, donc C0 fois V0. Bien sûr, le N0, Zn de plus, aussi c'est C0, donc C0 fois V0, et N0, Ag. Bien sûr, le N0, Zn est égal à N0 de Zn divisé par la masse molaire de Zn. Et N0 de Ag, il est égal à N0 de Ag, il est égal à la masse de Ag divisé par la masse molaire de Ag. Alors maintenant, les électrons responsables du passage courant, 0. À l'instant T égal à 0, il n'y a pas de déplacement d'électrons. Alors ici, c'est N0, Zn, moins X fois 1, moins X. Ici, c'est C0, V0, moins X fois 2, 2X. Ici, c'est C0, V0, plus X fois 1, X, et là, N0, Ag, plus 2X. Et la quantité de matière des électrons, 2 fois plus 1, c'est 2X. Donc voilà le tableau d'avancement. Alors sixièmement, la pile débite un courant d'intensité égal à 0,15 A, et s'épuise après une longue durée, ΔTmax. Calculez la valeur de ΔT, Tmax. Donc sixièmement, alors nous avons, donc on sait que de point la quantité de matière des électrons est égale à Q divisé par F et Q est égale à I fois ΔT divisé par F. Voilà. Ça, c'est une relation que vous devez connaître par cœur. Voilà. C'est là. Maintenant, d'après le tableau, nous avons, donc d'après le tableau d'avancement alors que nous avons N des électrons est égale à 2X. Donc je remplace N des électrons par celle-là. Qu'est-ce que j'en tiens ? J'en tiens 2X est égale à I fois ΔT divisé par F. Je cherche ΔT. donc ΔT il est égale à 2X fois F divisé par I. Alors maintenant, on cherche ΔT max est égale 2X max fois F divisé par I. alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher X max donc on doit chercher on doit chercher X max donc nous avons Z1 si Z1 est le réactif limitant donc si Z1 est le réactif limitant on a 2 points donc je vais effacer le schéma donc on a N0 Z1 moins X max 1 égale 0 donc j'ai déduit ici X max 1 est égale N0 Z1 est égale N0 Z1 sur la masse molaire de Z1 donc X max 1 est égale 2 divisé par 65,4 64,5 égale 65,4 65,4 donc 2 divisé par 65,4 est égale alors 3,06 10 à la puissance moins 2 3,06 10 à la puissance moins 2 moins maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va s'y poser à G plus si A G plus est le réactif réactif limitant alors on a deux points donc on va prendre C0 V0 moins 2 X max C0 V0 moins 2 X max 2 égale 0 donc C0 V0 est égale 2 X max 2 donc X max 2 X max 2 est égale C0 V0 divisé par 2 c'est-à-dire est égale alors C0 c'est 0,2 0,2 multiplié par 100 10 à la puissance moins 3 divisé par 2 donc ça donne 10 à la puissance moins 2 molle je compare X max 1 avec X max 2 qu'est-ce que je constate je constate que celle-là est plus petite que celle-là donc je vais effacer ici Alors on constate que X max 2 est inférieur à X max 1 donc nous avons X max est égale et est égale à vis-à-la puissance moins 2 molle alors je remplace ici delta T max delta T max est égale à 2 fois X max fois grand F divisé par I est égale à 2 fois 10 à la puissance moins 3 fois 96500 96500 alors divisé par l'intensité du courant électrique 0,15 2 10 à la puissance moins 2 X max 10 moins 2 donc 2 10 à la puissance moins 2 multiplié par 96500 divisé par 0,15 donc delta T max est égale à 12 866 0,67 secondes 1 alors est égale à 3 0,60 3,57 alors pour la transformer en heure on va diviser par donc c'est 12 866 0,67 divisé par 3600 alors en heure c'est 3 0,57 heure 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 C'est parti. 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 delta N. C'est parti. delta N. Donc, A, G. G. Il est égal. Donc, C'est parti. delta N. delta N. delta N. delta N. Zn. sur la masse, delta N. delta N. Zn. delta N. Zn. c'est parti. Alors maintenant, on a calculé les variations des masses. La variation de la masse du zinc, elle est négative, c'est le pôle négatif. La variation de la masse d'argent, elle est positive, donc elle représente le pôle positif. Alors maintenant, on cherche la masse, on va déduire la masse restante de la plaque de zinc. Donc on a delta N de zinc, il est égal à quoi ? Il est égal à la masse restante, donc restante, voilà, moins M0. Donc la masse restante, il est égal à delta N du zinc, voilà, plus M0. C'est-à-dire 0 moins 0,654 plus 2. Alors donc, il est égal à 1,2. Donc la masse restante, la masse restante du zinc, la masse restante du zinc, il est égal à 1,346 grammes. Donc ça, c'est le premier exercice. C'est le premier exercice. C'est le premier exercice. alors là mais c'est un rama donc d'après la rue d'après le temps le tableau d'avancement la quantité la quantité de matière de matière de zinc restante restante à l'instant t un instant t final oui à l'instant t et n de z n est égal à n0 de z n moins x alors à l'état final n de z n final est égal à n0 de z n moins x final à quoi il est égal à n c'est là c'est la masse de z n final c'est la masse de z n il est égal à quoi il est égal à celle-là c'est n0 de z n sur la masse molaire de z n alors moi x final on va multiplier le tout par la masse molaire de z n pour simplifier donc on va multiplier ici par donc il reste n z n final est égal à n0 z n moins x final fois la masse molaire de z n voilà la masse restante alors celle-là c'est quoi c'est 2g moins x final c'est 10 à la puissance moins 2 multiplié par 65 2,4 alors il est égal à 1,346 grammes voilà la masse restante des z n 税 on 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 alors allez comment vous avez trouvé celle là alors aussi on peut la déduire d'une autre deuxième remarque 2 nous avons la masse initiale elle est égale la masse restante plus la masse qui a réagi donc imprime ça c'est restante alors et c'est là c'est la masse qui a réagi disparu alors donc nous avons m donc d'après celle là m prix est égale à quoi il est égale à m0 moins m il est égal moins facteur de m moins m0 donc ça c'est quoi c'est delta m donc qu'est ce que je déduis m prime est égale à moins delta m c'est à dire la masse qui a réagi elle est égale à quoi est égale à moi la variation de masse moins la variation de masse donc nous nous avons la variation de masse on l'a déjà calculé est égale à donc celle là il va être égale à la variation de masse on l'a déjà calculé c'est 0 donc ça 0,6 voilà la variation est égale à moi avec le moi ça donne plus donc si je cherche petit m donc petit m est égale à 1 0 moins 1 prix est égale à 2 moins 0 0 c'est sans c'est contraire voilà le petit m c'est quoi c'est là la masse restante alors maintenant on passe à l'exercice suivant donc on on